Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc il va s'agir de mes lectures manga quatrième épisode donc dans ce lecture manga je me suis lu 4 sojo et 2 shonen donc oui avant j'avais pas lu beaucoup de sojo donc je me rattrape pour cette fois-ci et donc on va commencer avec le troisième tome de Tel que tu es de Kaname Ilama aux éditions Kana donc il est toujours en cours avec 6 tomes et le tome 4 paraîtra le 24 juin c'était un sojo de genre comédie romance cool life alors ce troisième tome il était juste trop mignon donc voilà c'était ça, trop trop mignon donc qu'est-ce qu'il va se passer ? nous avons tout simplement comment elle s'appelle ? Tsumugi qui va aller chez son petit ami donc Tagami parce qu'il est absent tout ça il est malade et donc elle apprend que sa famille n'est pas là et tout ça donc du coup elle décide d'aller chez lui pour lui faire la cuisine et c'est juste trop 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 mignon donc voilà on a ce gros passage là dans le livre et un gros rapprochement entre les personnages que j'avais pas trop retrouvé dans le deuxième tome ni dans le premier puisqu'ils se sont mis ensemble assez rapidement mais c'était un couple un petit peu sans en être un voilà il n'y avait pas de bisous ni de choses comme ça donc voilà j'ai vraiment adoré ce tome 3 j'ai vraiment très très hâte d'avoir la suite je trouve aussi un bon point dans ce tome 3 c'est qu'il y a moins de malaxe 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 et ça c'est génial donc voilà on voit vraiment les sentiments des personnages en fait et c'était vraiment sympathique donc je vous montre les dessins et donc aussi dans ce tome 3 je ne l'ai pas dit mais on va faire la rencontre de la grande soeur de Taimi qui a l'air d'avoir un caractère de feu et donc à voir j'adore ensuite je me suis lu le tome 5 de Last Game ce tome 5 pareil j'ai adoré tous les jeux que je vais vous présenter là ça a été vraiment d'excellentes lectures donc voilà donc dans ce dans ce tome 5 on va avoir notre héroïne féminine du nom de Kujo qui va avoir quelques difficultés parce qu'en fait elle n'y connait rien à l'amour donc je vous renvoie à ma vidéo que j'avais fait découverte manga sur Last Game donc voilà donc cette fille là elle n'y connait rien à l'amour voilà elle a toujours été droite dans les études tout ça pas faire de vagues et tout ça et là elle commence à avoir des sentiments étranges qui se passent en elle bien évidemment elle sait pas ce que c'est et donc et donc voilà on a Yanagi qui essaye toujours de séduire Kujo parce que finalement il est quand même tombé amoureuse de cette il est quand même tombé amoureux pardon c'était un garçon de cette jeune fille et donc du coup il aimerait bien que ça avance un petit peu plus vite et donc dans ce tome là on va arriver va arriver une nouvelle jeune fille donc qui s'appelle Momoka et qui est amoureuse de Yanagi amour à sens unique évidemment puisque Yanagi est à fond sur Kujo donc donc voilà et c'était juste trop marrant je me suis bien marrée avec ce tome 5 j'adore toujours autant la série si vous ne l'avez toujours pas commencé je vous la recommande c'est vraiment un excellent sojo et donc et donc voilà donc Yanagi essaie de passer un peu plus de temps avec Kujo dans ce manga là on va voir un gros passage paré d'attraction et c'est vraiment sympa un truc que j'ai vraiment adoré dans ce manga qui m'a fait bien rire c'est comme Momoka voilà elle voit que Yanagi est toujours collée à Kujo donc elle fait une petite crise de jalousie et vous avez Yanagi qui s'y retourne et qui la regarde droit dans les yeux et qui lui sort qui lui sort genre mais toi et moi ça marchera jamais ça fait 10 ans que je lui cours après donc voilà prends toi ça dans les dents et donc voilà c'était juste super marrant et en plus à la fin on en apprend un peu plus sur le passé de Momoka et c'est juste super drôle donc voilà je vous laisse bien sûr le découvrir si vous n'avez toujours pas lu le top sac mais c'est franchement super marrant j'ai l'impression que je parle encore un petit peu du nez donc je m'en excuse donc voici le dessin donc voilà une superbe lecture ensuite je me suis lu les tomes 14 et 15 de Skibit alors du Skibit vous risquez d'en manger à tous mes lectures manga mais bon ça c'est pas trop grave donc voilà je me suis lu le 14 et 15 j'avance tout doucement dans Skibit il ne faut absolument pas que je rattrape les tomes que j'ai parce que sinon je vais être en banque donc voilà donc deux tomes que j'ai adoré comme d'habitude voilà Skibit c'est le manga chouchou mon préféré des préférés des préférés vous le savez depuis le temps et donc et donc voilà donc dans ces deux tomes on est toujours sur le le tournage où participe Kyoko pour pour sa série donc qui s'appelle Dark Moon donc on est toujours là-dessus et on va on va avoir le retour de Shou donc voilà Shou a un problème Shou est en train de se faire piquer la vedette par un groupe qui recopie tout l'effet géseste jusqu'au morceau de Shou et donc là nous avons Kyoko qui va complètement péter un câble et et voilà vraiment un passage assez sombre et assez triste du coup mais que j'ai super adoré donc je ne vous dis pas pourquoi Kyoko pète un cas mais bon il est sujet de vengeance donc je pense que vous voyez où c'est que je veux en venir en tout cas j'ai vraiment très très hâte de me lire le tome 16 j'ai failli le lire et puis je me suis dit non je ne vais pas lire maintenant et tout sinon je vais après avoir envie d'avoir de trois je me suis dit après je vais encore envie d'avoir lire le 17 le 18 le 19 et après j'aurai plus de temps mais je serai juste trop dégoûtée donc voilà vraiment une super série qui est à rallonge mais je vous la recommande très fortement voilà vous avez de tout vous avez un petit peu de drame de tristesse de joie et surtout vous vous marrez beaucoup donc voilà donc Skip Beat il est en cours au Japon avec 38 tomes donc quand je dis que c'est une longue série je ne déconne pas et donc le 37ème tome paraîtra le 6 juillet et donc c'est un sojo de genre comédie romance donc voilà je crois que je ne vous ai pas dit pour Last Game donc Last Game il est toujours en cours avec 9 tomes et le tome 6 paraîtra le 29 juin c'était un sojo de genre comédie romance school life tranche de vie donc je vais vous montrer les dessins du tome 14 alors tome 14 une couverture que je trouve aussi sublime vous avez la représentation du petit chaperon rouge c'est vraiment super beau donc voilà on voit Kyoko est chaud en mode cow-boy c'est une pensée totalement what the fuck de Kyoko encore une fois mais donc donc voilà ensuite alors je ne sais pas ce qui s'est passé j'ai une révélation je me suis fait les tomes 2, 3, 4 de I Love Anakin c'est révélation j'avais envie de lire du sojo donc du coup je me suis lancée dans cette histoire donc je me suis évidemment relu le tome 1 parce que je l'ai présenté il y a très longtemps je crois c'était au mois d'octobre novembre décembre enfin l'année dernière et donc du coup je ne me rappelais plus de grand chose et donc et donc c'est un sojo juste super adorable super mignon où on s'accroche tout de suite au personnage voilà la fille nana elle est absolument pas conne elle sait ce qu'elle veut elle sait où elle va c'est voilà elle n'est pas nièce comme les filles de certains sojos donc voilà donc tout simplement j'adore j'ai vraiment très très hâte d'avoir le tome 5 dont on a toujours pas la date et donc dans ces tomes 2, 3, 4 bah il se passe du coup pas mal de choses donc je vais essayer de pas vous spoiler donc dans ce top 2 où on apprenait comme quoi que c'était un amour unique pour à peu près tous les personnages puisque du coup nana était amoureuse de Hanaken donc le garçon que vous voyez sur toutes les couvertures sauf que Hanaken lui est amoureux de son amie d'enfance et d'une de ses profs du coup puisque c'est son amie d'enfance et donc de là ça va poser petit problème pour nana donc voilà quand elle est au courant c'est le désastre et tout mais voilà elle va pas se laisser faire elle va continuer à se rapprocher du jeune homme voilà donc voilà alors après est-ce que ça va marcher ou pas ça je ne vous le dis pas je vous laisse la surprise donc donc voilà donc elle se lance des objectifs par exemple voilà se rapprocher de lui lui demander son numéro de téléphone enfin voilà des petites bricoles et et donc voilà j'irai pas plus loin dans ces tomes parce que j'ai vraiment pas envie de vous spoiler il y a beaucoup de spoil à partir du tome 3 et du tome 4 ça bouge beaucoup 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 de rapprochements et tout ça donc j'ai vraiment pas envie de vous spoiler et donc et donc voilà si vous voulez mon avis c'est voilà c'est du 15 sur 20 16 sur 20 voilà j'ai vraiment adoré c'est vraiment trop choupinou et voilà donc je vous montre les couvertures un petit peu donc là on a le tome 2 j'aime beaucoup les tomes comme ça qui changent de couleur le tome 3 avec sa super belle couverture violette voilà et le tome 4 qui est tout jaune j'ai oublié d'enlever le prix donc voilà et donc I love Anakin il est terminé en 11 tomes et nous n'avons pas de date pour le tome 5 donc calme dépêche toi de nous mettre le tome 5 s'il te plaît merci et donc c'est un sojo de genre comédie romance cool life tranche de vie donc on voit tout de suite à peu près les sojos que j'aime beaucoup lire j'aime beaucoup lire aussi les sojos dramatiques mais là il n'y en a pas donc du coup la partie sojo est terminée donc on va entrer dans la la partie shonen donc la dernière partie puisque dans cette vidéo il n'y a pas de seinen non j'ai pas lu de seinen et donc nous allons parler de Yamadaken and the seven witches donc le tome 6 de Miki Yoshikawa c'est aux éditions d'Elkou j'ai adoré ce tome j'ai adoré les 5 premiers tomes bah ce 10ème tome je l'ai adoré voilà ça change pas je l'ai adoré ce coup-ci on a ce personnage-ci qui s'appelle Noa Takigawa et donc alors est-ce que c'est une sorcière ou pas ça je vous laisse le deviner même si à mon avis vous avez déjà deviné bah Yamada va devoir tout faire pour justement découvrir si c'est une sorcière quels sont ses pouvoirs et tout ça tout ça et donc il va tenter de l'embrasser sauf que cette jeune fille n'est tout simplement pas idiote et donc elle va pas arrêter de lui mettre des bâtons dans les roues ça va créer juste des situations super drôles et donc voilà on a une très très grosse partie sur ces personnages donc je peux pas vous en dire grand chose c'est tout ce qui se passe dans le tome 6 donc voilà mais c'est vraiment fait avec plein d'humour et tout donc voilà cette jeune fille qui en met plein les pattes à Yamada donc voilà c'est juste super drôle donc voilà une série super longue qui se promet d'être très très longue donc je vous conseille plutôt de vous pencher sur l'animé si vous êtes animé sinon bah faites qu'à moi lancez vous dans le manga parce qu'il vaut vraiment le détour et donc il est toujours en cours avec 22 tomes et le tome 7 paraîtra le 15 juin c'est un shonen de genre comédie etchi, mystère, romance cool life, surnaturel voilà on va respirer aussi donc je vous montre les dessins donc vous voyez à quel point c'est juste Fandard donc voilà je passe vraiment de très très bons moments avec cette série ensuite petit coup de coeur de cette vidéo à part ce qui bite mais donc voilà c'est les tomes 5 et 6 de Seraph of the End donc il me semble que je vous avais fait un coup de coeur sur les deux premiers tomes il me semble donc je vous ai pas parlé du troisième mais quatrième tome mais bon c'est pas grave donc voilà je pense que vous connaissez tous Seraph of the End donc voilà donc qu'est-ce qui se passe dans le tome 5 et 6 on rentre dans une histoire plus sombre où on commence un petit peu à avoir des révélations sur certains personnages on en voit d'autres qui paraissent effrayants et on a surtout là où You et ses compagnons vont devoir apprendre à se servir de leur démon voilà leur épée démoniaque tout ça donc donc voilà c'est à peu près tout ce qui se passe dans le tome 6 on apprend qu'il va y avoir le méga combat du siècle entre les vampires et les humains j'ai vraiment très très hâte d'avoir le tome 7 pour pouvoir découvrir ce combat donc voilà le tome 7 annonce du lourd la couverture est super belle donc voilà donc je suis absolument pas déçue de Seraph of the End voilà je me suis bouffée les deux tomes d'un coup donc voilà je sais même pas pourquoi j'ai pas continué j'ai pas lu le tome 5 après le tome 4 je sais pas parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'à chaque fin de Seraph of the End il y a un suspense de ouf donc dans ce tome 6 ça ne loupe pas il y a aussi un suspense de malade mental puisque je vous dis ça prépare quelque chose d'assez dramatique et d'assez d'assez brutal donc voilà une guerre se prépare et j'ai vraiment très très hâte de découvrir cette fameuse guéguerre donc voilà c'est tout ce que j'ai à vous en dire donc Seraph of the End est toujours en cours avec des tomes et le tome 7 nous l'aurons le 8 juillet il va falloir être patient et donc c'est un shonen de genre action, drame, fantastique mystère, science fiction et vampire donc voilà je vous montre les dessins que j'aime beaucoup je vais pas vous montrer ça ça non plus ça non plus mais on voit pas You vous montrer quand même un dessin où c'est qu'on voit You quand même voilà donc voilà les dessins et vous avez comme je vous montre à chaque fois des petits posters vraiment super sympa au début de chaque tome et c'est vraiment super génial donc vous en avez une aussi dans le tome 6 de toute façon dans tous les tomes il y en a un donc voilà Kana fait juste du super travail donc voilà je me demande ce qu'on aura dans le tome 7 j'ai vraiment très très hâte de le découvrir mais il sort qu'en juillet il va falloir être patient donc voilà les amis c'est tout pour cette vidéo c'est déjà pas mal je sais pas ça fait combien de temps que je tourne mais je suis sûre ça fait au moins 10-15 bonnes minutes que je vous parle et donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même et donc si vous l'avez aimé n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire vos commentaires comptent absolument pour moi donc voilà ça me permet d'échanger avec vous et surtout de partager la vidéo si le coeur vous en dit et moi je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo bye bye